Il est fondamental que nos actions soient coordonnées et qu'elles soient aussi cohérentes parce que c'est une situation qui crée aussi de l'anxiété et que nous ne voulons pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété. Les propos de la première ministre sont clairs, des mesures coordonnées entre les différentes entités fédérées. Le fédéral, parmi les recommandations importantes, celle-ci, l'interdiction des rassemblements de 1000 personnes à l'intérieur. Évidemment, avec comme objectif le ralentissement de la distribution du virus sur le sol belge puisque c'est vraiment la phase dans laquelle on est et les scientifiques nous expliquent que s'il y a un moment où nous devons prendre ces décisions, c'est maintenant. La recommandation entre en vigueur car nous avons atteint une nouvelle phase du virus. Un constat, il y a de plus en plus de contaminations secondaires. La décision d'annulation des événements appartiendra aux gouverneurs et aux bourgmestres. J'aurai une réunion encore ce soir avec tous les gouverneurs et puis les gouverneurs sont demandés de convoquer demain les bourgmestres donc pour expliquer ces mesures. Les événements à l'extérieur comme les compétitions de football sont maintenus mais déconseillés aux personnes à risque. La recommandation, réévaluée quotidiennement, est valable tout le mois de mars.